Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai dit que j'avais envie de quitter la ville. Mais il y a une grande différence entre avoir envie et avoir un projet concret. Parce qu'en réalité, ça fait un an que je réfléchis à ce que je pourrais faire. Louer une chambre dans une colocation, acheter une maison, construire une maison. Ah, construire une maison, ça me semble être une bonne idée, ça m'intéresse pas mal. Par contre, je suis chiant parce que j'ai pas d'argent, je veux que ça aille vite et je veux que ce soit écolo. Donc, je me suis mis à faire quelques petites recherches et j'ai découvert les maisons conteneurs. En gros, on prend des conteneurs maritimes, vous savez ce qui sert à transporter un peu vos marchandises partout dans le monde, et on les recycle pour construire une maison. Et là, bingo, j'ai Bruno qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit « Julien, j'ai construit une maison en conteneur, elle est juste là, viens la visiter ». Donc, c'est trop cool, j'ai plein de questions à lui poser. Donc, allons-y. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, rapidement, je suis auto-entrepreneur et il y a deux ans, il y a quatre ans de ça, j'ai décidé de faire une maison en conteneur. Sinon, j'ai une base, j'ai un CAP employé-restaurant et une base commerciale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la construction d'une maison en conteneur ? C'est atypique, il faut des compétences ? Des compétences, non, pas forcément. Qu'est-ce qui m'a forcé ou qu'est-ce qui m'a poussé à faire une maison en conteneur ? J'ai regardé des budgets sur des maisons ou des appartements et en fait, le budget ne me convenait pas parce que je suis auto-entrepreneur. Quand tu vas voir les banques, quand tu es auto-entrepreneur, ils ne te font pas de crédit. Donc, le seul crédit qu'ils m'ont autorisé, c'est d'avoir un crédit sur le terrain. Sinon, la maison est en auto-construction et en auto-financement. Donc, tu as pu acheter ton terrain qui t'a coûté combien pour 1 000 m² ? Alors, mon gros 1 000 m², on est ici avec... Donc, sans les taxes, on est à 55 000. Avec les taxes, on est à 61 000 euros. Donc, la maison en conteneur, ça t'a coûté combien à construire ? Tu m'as dit deux ans à peu près, c'est ça, pour la construire ? Deux ans, alors, ça paraît long, ça paraît énorme en temps. Il faut savoir que c'était à temps perdu. Le week-end de temps en temps, pas tous les week-ends non plus. Et à côté, il fallait que je gère aussi. J'avais d'autres choses à gérer. Ma société et ma vie aussi à côté. En gros, on est à 50 000 euros. Terrasse finie, intérieur fini comme vous le voyez là. Pain avec les meubles, la cuisine, tout. Pour combien de mètres carrés ? Là, alors, intérieur, on est à 84 mètres carrés, je crois. Et avec l'isolation par l'extérieur, on est à 100,4 mètres carrés. Voilà, donc là, tu es dans une partie où il y a deux containers à coller. On a enlevé les parois disqueuses et lance plasma pour découper les tôles. Et puis, on a mis des poteaux de soutènement pour soutenir la structure, tout simplement. OK. Donc, tu as tes deux grands containers coupés. Donc, ça te fait une grande pièce de 58 mètres carrés, c'est ça que tu me disais ? Oui, une pièce de sa vive, de 58 mètres carrés. Salon, donc où on est. On va passer après dans la salle à manger. Et puis, la cuisine qui est ouverte. OK. Avec un petit pass pour manger, soit avec des manches debout, soit pour préparer des choses. On voit que tu prépares les semis. Il y a quelques semis pour la culture à venir, une fois qu'il fera moins froid. Donc, voilà. OK. Ça fait des zones de 4 mètres, en fait, entre les poteaux. Entre le poteau et le coin du container, tu as 4 mètres de zone. OK, oui. 4 mètres par 5 de large. Oui, parce que tu as deux containers de 2,40 mètres. 2,50 mètres, oui. 2,50 mètres extérieurs. Donc, vu qu'ils sont ouverts, ça fait 2 fois 2,50 mètres et ça fait des zones de 4 mètres par 5. Pourquoi tu as mis des barres comme ça ici et pas des choses plus poutres IPN qu'on ne verrait plus classiquement dans des maisons ? Tout simplement parce que quand vous enlevez les murs, en fait, le mur tient la structure du container. Et là, j'ai mis des étés de chantier, ça s'appelle. Des étés de maçon ou de chantier. Parce que c'est une histoire de coût. Un IPN, c'est beaucoup plus cher déjà. C'est beaucoup plus compliqué à poser et à souder. Parce que moi, je n'ai pas de compétence de soudure ni de compétence de construction. Je n'ai pas du tout ce style de diplôme. Et c'était des choses simples à faire par soi-même et qui sont démontables en plus par la suite. Si on veut, pour faire autre chose. Et puis après, tu peux les peindre, en faire quelque chose d'un peu esthétique, mettre quitte à mettre des LED autour. Voilà, on peut faire soit un coffrage, des LED, on peut remonter une prise de courant si on veut. Parce qu'on peut passer le courant par le plancher, remonter dans la poutre, dans le coffrage. Donc là, c'est la partie... Salle de bain, donc. Une salle de bain qui fait, en gros, 9,50 m. Donc, salle de bain, douche de plein pied, coin lavabo, coin technique, parce que là, vous avez un chauffe-eau thermodynamique, machine à laver, sèche-linge et le coin toilette qui est dans la salle de bain. Là, on apprécie, on n'apprécie pas. Après, on peut isoler en mettant un rideau, on peut mettre une porte, etc. Ok, ok. Et ouais, du coup, tu disais, tu as pensé un peu toute la maison pour que ce soit PMR. Voilà. Au cas où un jour... Parce qu'il y a l'abilité réduite, si jamais un jour, il n'y arrive quoi que ce soit, ça peut vite arriver. Donc, c'est tout étudié pour qu'on puisse passer en fauteuil roulant, que la douche soit accessible, même avec un petit fauteuil où il y a une marge de 3-4 cm. C'est vraiment des choses qui sont étudiées pour ça, pour l'avenir. Il y avait cette logique, tu disais, économique. Effectivement, c'est pas mal. Une maison de 84 mètres carrés, un terrain de 1000 mètres carrés, tout ça pour 110 000 euros au total. En gros, 110 000 euros, oui, ça fait 110 000 euros. Donc, il y avait cette donnée économique. Est-ce qu'il y avait aussi la donnée temps ? Est-ce que tu voulais quelque chose qui se construise vite ? J'aurais pu le faire beaucoup plus rapidement, peut-être en un an. Je me serais peut-être plus épuisé. J'aurais peut-être plus à saturation. J'aurais peut-être fait des erreurs. Là, j'ai vraiment pris le temps. Des fois, j'arrivais sur le terrain, je commençais à faire des choses, je regardais, je réfléchissais. Et je repartais pour analyser la chose sans être pressé par le temps. C'est un des gros avantages que j'avais. C'est que le temps, je l'avais. Donc, ça m'a permis de prendre mon temps et de faire des choses propres. Est-ce que c'est vraiment écolo, une maison conteneur ? Est-ce que tu bouffes beaucoup d'énergie pour te chauffer ? Parce qu'il y a peut-être des déperditions d'énergie. En quoi ça serait écolo de faire une maison conteneur ? Écolo, déjà, tu récupères des vieux conteneurs qui vont être mis à la déchetterie, reféraillés. Donc, déjà, tu as déjà la structure. Il n'y a plus qu'à la poser et la préparer. Tout ce que j'ai pu récupérer ou tout ce que j'ai pu acheter, qui devait être détruit ou qui devait être reconditionné, les conteneurs sont des conteneurs de leur dernier voyage. Le polyuréthane, c'est du polyuréthane déclassé. Alors, le polyuréthane, ce n'est pas naturel, certes, mais c'était du polyuréthane qui était déclassé, qui allait être redétruit s'il n'était pas acheté. Et j'ai touché ça à une misère, 10 euros le mètre carré. Donc, je n'ai pas fait construire des matériaux exprès pour moi. C'était déjà des matériaux qui étaient construits, qui, on va dire, sont recyclés, parce que fabriquer et détruire derrière, pour des défauts d'aspect, je trouve ça un peu stupide. Et je préfère l'utiliser, puisqu'en plus, on ne le voit pas, il est caché derrière un bardage bois. Et donc, ça, c'est l'isolation extérieure, 16 centimètres. Là, on voit bien polyuréthane et de côté, ton passe-vapeur, c'est ça ? Oui, le pare-vapeur, voilà, c'est ça. Mais là, la bouteille, enfin, la bonbonne de gaz, c'est que pour la gazinière. C'est que la gazinière. Tout le reste de la maison-conteneur est chauffée comment, du coup ? Donc, la maison est chauffée avec des radiateurs électriques. Donc, on a deux radiateurs électriques pour une maison qui fait 85 mètres carrés. C'est le côté cher en consommation. Ah oui, c'est sûr. Alors, ça me coûte... À l'année, je suis... Alors, au mois, je vais te le dire. Au mois, je suis à 80 euros par mois. D'électricité. D'électricité. Électricité, donc échauffage. Et ton chauffe-eau, du coup, il sert à avoir ton eau chaude juste pour la douche et les lavabos, oui, c'est ça ? Douche, lavabo, donc c'est un chauffe-eau thermodynamique français. Ça veut dire quoi, thermodynamique ? En fait, il y a une mini-pompe à chaleur. C'est une pompe à chaleur qui prend l'air ambiant de la maison et qui chauffe le ballon d'eau chaude. Il le chauffe deux fois dans la journée, une fois le matin, une fois le soir, quand il a besoin. Et le restant du temps, c'est une VMC intégrée. C'est-à-dire, je prends l'air de la maison et elle est recyclée par la VMC. Mais du coup, tu as quand même du gaz ou de l'électricité ou quelque chose qui chauffe cette eau ? Alors, il y aura de l'électricité qui fait tourner la pompe à chaleur, mais l'eau n'est pas chauffée par une résistance électrique. C'est les calories, oui, ce sont les calories de l'air qui sont prises par la pompe à chaleur et qui chauffent le ballon d'eau chaude. Donc, ça ne bouffe que dalle en électricité ou en gaz ou quoi que ce soit ? Le gaz, non, parce qu'il n'y en a pas. Mais l'électricité, j'ai déjà une VMC qui tourne à la base. Là, quand il y a la pompe à chaleur qui se met en route, ça consomme un petit peu plus. Mais c'est comme n'importe quelle pompe à chaleur dans une maison. OK. Donc, la ventilation, la maison étant chauffée à 18-20 degrés, la VMC m'envoie l'air chaud sous la maison. Ça me permet de garder mon vide sanitaire à une température d'au moins 15 degrés. On le voit, quand on regarde un peu ta maison, c'est vraiment un recyclage d'un peu tout. Un recyclage des containers, mais aussi de bancs, on dirait des bancs de ville que tu as récupérés. Alors, voilà, c'est des gens qui s'en débarrassaient parce qu'ils ont acheté un salon de jardin, on va dire, plus au goût du jour. Et en fait, ils voulaient s'en débarrasser, le mettre à la déchetterie. Et je suis passé ce jour-là et ils me l'ont donné. Ah oui, mais tu as un peu de récu de partout. C'est ça, c'est l'esprit de tout ton endroit. En fait, c'est ça, c'est le recyclage. Et c'est ça, le côté un peu écolo, non ? Moi, oui, c'est ma façon d'être écologique. Je recycle plutôt que de mettre ça à la déchetterie, que ce soit broyé, revendu, composté. On fait travailler les déchetteries, on reconditionne, mais on peut aussi le faire soi-même. Intéressant, et là, tu nous disais les plaques du conteneur. Ah oui, les tôles du conteneur, qui avaient été découpées, ont été posées au sol l'année fin de l'été passé, enfin, début de l'automne, pour tout simplement préparer le terrain. Donc là, si on lève les plaques, il y a un micro... Comment vous dire ? Un microcosme d'organisme qui s'est développé dessous. Il y a des galeries de souris, il y a des fourmis, des vers de terre, et la terre est en fait devenue meilleure juste en laissant des plaques comme ça. La plaque, ça fait quoi ? Ça chauffe, non ? C'est ça ? Et du coup, ça attire de l'air. L'herbe ne pousse pas, donc vous avez une terre qui est plus aérée. Et en fait, c'est juste un coup de grelinette dedans, et après, on plante, et c'est terminé. Donc encore une fois, c'est pas mal. Tu construis ta maison-conteneur, tu gardes tes petites plaques, et tu peux te faire des... Ça te resserre quoi, tout le temps, en fait ? J'essaie de me resserver au moins deux fois des choses pour économiser, et pour tout simplement travailler aussi un peu pour la planète. Parce que la consommation, on fait de la surconsommation de partout, et que c'est pas obligatoire maintenant. Mais c'est super, en tout cas, le message écolo avec Total et Peugeot. On est bien là ! On est pile, pile, pile ! C'est reconditionné ! Est-ce que tu peux me dire ce que t'as fait faire par des entreprises, et ce que t'as fait, toi, ensuite, en autoconstruction ? Alors, il y a trois entreprises qui sont passées. Il y a une entreprise pour le terrassement, parce qu'il fallait une pelleteuse, il fallait faire des tranchées, il fallait, par rapport aux limites de terrain, par rapport au bornage, donc ça, je suis passé par un professionnel. Le deuxième professionnel, ça a été les baies vitrées, parce que c'est le deuxième plus gros budget de la maison. Donc, on est sur un budget, je crois, à 4 700 euros sur les baies vitrées. Et je voulais une garantie décennale sur les baies vitrées, puisque c'est quand même un gros budget. Et la troisième personne, la troisième entreprise qui est passée, c'est la personne qui m'a sablé les containers et qui me les a repeints intérieurement. Et on pourrait dire une quatrième, celle qui a amené les containers, qui les a posés. Oui, et puis les camionneurs qui m'ont livré les containers, effectivement. Et du coup, mis à part ces quatre entreprises, tu as tout fait en autoconstruction, l'électricité, la plomberie, le sol. Comment tu as réussi à avoir toutes ces compétences alors que tu n'es pas du milieu ? Je n'ai pas de compétences. En fait, on a un outil magique qui s'appelle Google. Maintenant, on a Internet. On a des sites qui sont très bien faits. Il y a des sites de professionnels, il y a des sites de particuliers qui ont expliqué. Et c'est une recherche d'un an, voire un an et demi au fil de l'eau. Quand tu es sur un poste, admettons, sur l'électricité, tu passes des soirées à regarder des vidéos sur les schémas électriques, sur l'électricité, comment ça doit se faire. Et le conçu allait passer. Il n'y a pas eu de correction à faire sur tout ce qui avait été fait. Voilà, donc on voit bien les murs en conteneur qui ont été repeints, qui ont été sablés. Ça fait style industriel, la peinture est propre. Ça a été remis en état. Et on voit toutes les bosses quand même du transport, du conteneur. On voit la vie du conteneur depuis la mise en route du conteneur. Donc, il pourrait raconter des histoires. Donc, tu sais de où il est. Même chose, non. Vu que c'est des containers derniers voyages, on n'a pas de suivi. Si tu veux un suivi sur des containers, il faut prendre des premiers voyages. C'est-à-dire, ils ont fait un voyage de Chine en France ou en Europe. Et là, ils seront revendus directement. Donc, ils ne seront pas cabossés, mais tu auras un suivi de ce qui a été mis dans le conteneur. Donc, c'est pour ça que moi, les containers ici, ils ont été décontaminés par sablage, mur, sol, plafond. Il y a deux couches d'après et une couche de peinture hypoxie. OK. Pour que ce soit vraiment habitable, quoi. Habitable, décontaminé et puis fixé. Après, il y a toujours un risque, mais le risque est vraiment miné. Et alors, ça a été quoi les plus grosses difficultés sur ce projet ? De tout gérer ? Tout gérer du permis de construire. Alors, j'ai quand même eu un petit peu d'aide par un de mes clients qui est architecte, qui m'a fait mon permis de construire. Mais il a fallu le modifier. Il a fallu le présenter à la mairie une fois, deux fois, trois fois pour des choses complètement délirantes. Mais après, ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur ? Ben, le béton. Le béton, les moellons. Ça, c'est éreintant. Les fondations de la maison. Les fondations de la maison, oui. Parce qu'il y a une toupie qui est venue pour couler les fondations. Et après, on a commencé à monter le mur de soutènement. Sur du conteneur, ça doit être plus galère de visser des choses. Comment tu as accroché tout ce qu'il y a au mur ? Alors, tout ce que j'ai accroché au mur sur les murs intérieurs. C'est-à-dire, là, il y a deux murs. Il y a le premier conteneur et le deuxième conteneur des pièces de nuit. Donc là, j'ai une double peau, on va dire. Donc là, j'ai pu percer. Je me suis refusé de percer sur toute la périphérie des conteneurs. C'est-à-dire, tout ce qu'il donne sur l'extérieur. Donc, celui-ci, il est vissé avec des vis standards. Il y a des équerres qui tiennent le radiateur. Par contre, celui du salon, là, celui-ci, il n'y a pas de vis. Alors, comment ça, il n'y a pas de vis ? Eh bien, tout simplement, ils sont fixés par aimant. Donc, j'ai fait un petit châssis bois derrière. Et là, on a les aimants. Ah oui, tu peux tout aimanter, du coup, sur un conteneur. Et en fait, tout simplement, on le prend et ça tient. Et vous voyez, il faut tirer. Ah oui, du coup, tu peux tout aimanter. T'aimantes-là. Donc, l'horloge est aimantée. Les tableaux sont aimantés. Bon, le miroir, non, parce que c'est beaucoup plus lourd. Et surtout, il y a la double peau. Donc, je me suis autorisé à percer aussi. Donc, tout ce qui est sur les périphéries extérieures, pour ne pas qu'il y ait de fuite, d'eau, d'infiltration, quoi que ce soit, c'est tout aimanté. Il y a un point d'eau. Il y a une seule d'arrivée d'eau. Donc, la cuisine. Derrière, j'ai mis la salle de bain. Ça m'évite de repartir sur d'autres nourrices. En fait, je me suis limité le travail en faisant des zones. Donc, la zone cuisine, derrière, il y a la salle de bain. Comme ça, je repars sur les mêmes tuyaux. Sur la nourrice, qui est dessous la salle de bain, la nourrice, l'arrivée d'eau. Ah oui, du coup, tu as toilette, lavabo, salle de bain. Voilà. C'est la zone. Dans moins de 3 mètres carrés, j'ai la zone d'eau qui arrive et je redistribue. Économie de PER, économie de travail. Enfin, c'est tout des avantages, sans avoir des inconvénients. Et tu nous montrais, tout est sur roue, pour pouvoir bouger tous les plans de travail. Si vous voulez faire un peu plus de place, vous prenez, vous le tournez, c'est sur roulette, vous avez un grand volume. En fait, c'est ça. L'intérêt, c'est que tout est modulable. Tout est modulable. Ce meuble-là est donc déplaçable. Le meuble à l'entrée où il y a les chaussures, on peut le décaler aussi, pour faire une grande pièce. On se retrouve à 15 ici, sans aucun problème. Et puis, tu me disais, un peu tout recyclage, quoi. Tu n'as pas acheté forcément une cuisine toute équipée, tu as fait un peu avec tout ce que tu as trouvé. dans la cuisine. Donc, ce caisson, l'intérieur du caisson, c'est un caisson mobile pas. J'ai récupéré aussi le tiroir coulissant avec tout ce qu'il y avait dedans. Enfin, pas les couteaux, mais les... Donc, celui-ci, le caisson, et celui-ci, plus la plaque de cuisson, m'a coûté 50 euros. Mais c'est vraiment récupération le maximum, et puis, pour limiter les coûts. Tout ce qui est, par contre, placard suspendu, ça a été acheté. Et vissé, du coup, là, dans la... Par contre, ça a été vissé aussi. On le voit... Je ne sais pas si on peut le voir ici. On a les accroches en haut, qui sont vissées. Pourquoi ? Parce que c'est la double peau. Donc, il y a double paroi, là, je m'autorise à percer. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Et qu'est-ce que tu ferais exactement de la même manière, parce que c'était une trop bonne idée ? Trou bonne idée, c'est refaire une maison conteneur. Ça, ce serait sûr. Qu'est-ce que je modifierais ? Alors, peut-être une chose, c'est le vide sanitaire. J'ai fait un vide sanitaire de quatre rangées de moellons. J'aurais préféré en faire une, maintenant, avec le recul, d'en faire une qui avait huit ou dix rangées de moellons pour pouvoir avoir 85 mètres carrés sous la maison pour ranger les vélos, faire une sorte de sous-sol, qui n'est pas forcément un sous-sol puisque ce n'est pas habitable, mais au moins pour faire du rangement. Est-ce qu'on vit bien dans une maison conteneur ? Ou est-ce qu'en hiver, on a un peu froid ? En été, on a un peu chaud ? Alors, vous mettez un conteneur au soleil sans isolation. Effectivement, dedans, vous n'allez pas tenir. C'est un four. Là, l'avantage, c'est qu'il y a une isolation extérieure. Donc, en fait, le soleil ne tape pas directement dessus. Vous avez le bardage bois qui protège, un rideau d'air, 16 cm de polyuréthane et après, vous avez le conteneur. Donc, en fait, entre ma maison et la maison des voisins, l'année passée, je crois qu'on avait deux degrés d'équerre. Ils étaient à 35, je devais être à 32 ou 33 dans ma maison. C'est vrai qu'au final, l'avantage de vivre ici, c'est de vivre à moitié dehors, à moitié dedans. Alors, l'hiver, on vit dedans et dès qu'on peut profiter des beaux jours du soleil et quand il n'y a pas trop de vent, on vit dehors parce que c'est quand même agréable. Derrière, on est sur des terrains agricoles, il y a des forêts, il y a des bois. Là, tu te dis, ah, 1000 mètres carrés, ce n'est peut-être pas méga grand, mais quand tu vois la vue que tu as devant toi, en fait, tu n'as pas 1000 mètres carrés, tu as 100 000 mètres carrés devant toi qui s'ouvrent. Ça ouvre tes horizons. C'est le soir, quand tu rentres, quand tu as fini de travailler, quand tu viens, tu te poses sur la terrasse et tu dois te pieds en éventail, ta petite bière, ton petit panache, tout ce que tu veux et puis tu profites. Le soir, tu es tranquille, tu profites. Des fois, on voit passer des lapins, des chevreuils, donc c'est vraiment un coin nature. Si certaines personnes, à tout hasard, voudraient se lancer dans la construction d'une maison en conteneur, qu'est-ce que tu aurais comme conseil fondamental ? Prendre le temps, déjà, bien réfléchir à son projet, savoir ce qu'on veut et ne pas hésiter à poser des questions aux des gens qui sont compétents ou des gens qui en ont déjà fait ou même des professionnels du bâtiment pour certaines choses. On ne peut pas tout savoir. Google nous apporte beaucoup de réponses, mais il y a des petites astuces, des petites choses que la personne et l'être humain t'apportera quand tu vas discuter avec lui. Oui, parce que l'intérêt de la maison conteneur, c'est surtout que tu peux moduler ton espace comme tu veux. Toi, tu as décidé de faire trois conteneurs, d'en ouvrir deux et là, dans le troisième, faire toutes les pièces à vivre. Mais on peut en mettre plus un peu partout ? Après, oui, on peut en mettre un à l'étage si on veut. Il y a des très, très belles maisons au Canada ou même en France qui sont très connues. Il y a la maison de l'Estac, par exemple, où il y a 13 ou 14 conteneurs il me semble et les derniers conteneurs en haut, ils les ont fait en sorte de pergolas semi-ouvertes. Ils ont fait un garde-fou en fait et ils ont la vue sur le port. La maison conteneur, c'est modulable. C'est modulable, ça va se démocratiser, c'est limite l'avenir. Je pense que petit à petit, les gens vont y venir. C'est vrai que ça peut faire peur au début. Ce n'est pas du mobilhome, c'est beaucoup plus costaud, c'est beaucoup plus pérenne dans le temps, c'est beaucoup plus durable. Il n'y a pas de problème de fissures de mur. Vous avez besoin de nettoyer les murs. Là, j'ai mis les murs en métal. Vous me prenez une éponge, vous nettoyez le mur. Vous n'êtes pas obligé de refaire les tapisseries puisque vous pouvez mettre de la déco, soit des stickers, soit ce que vous voulez. On peut aimanter. On peut aimanter. Donc oui, les cadres qui sont posés sont aimantés. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Vous voulez mettre du bois, vous mettez du bois. Vous voulez mettre du placo, vous pouvez mettre du placo. C'est vraiment modulaire comme on veut. Mais alors, c'est quoi les limites, et on terminera là-dessus, de la maison conteneur ? Les inconvénients. Les inconvénients ou les limites ? Les deux. Alors, l'inconvénient, c'est que vous êtes dans une cage de faraday et que le téléphone ne passe pas beaucoup. Et que ça, c'est quand même un point aussi à voir. Après, on est plus protégé des ondes de l'extérieur. Ça, c'est le côté positif. Mais après, il n'y a pas de limite. On peut commencer sur une maison de plein pied à deux, trois, quatre containers. On peut faire un étage. On peut creuser, mettre un container dans le sol pour faire une cave tempérée. On peut poser un container au fond du jardin pour en faire une piscine. On pose le container, on met l'ailiner dedans, ça fait une piscine. Il y en a de plus en plus. Un container, vous le mettez en vertical pour faire une tour d'observation, vous pouvez aussi. Vous mettez un escalier dedans. Il n'y a pas de limite au container. On peut découper les containers comme on veut. On peut les aménager comme on veut. On parle des tiny house, mais il peut y avoir des tiny containers. On prépare un container, on le met sur un drôme hors qu'on s'en va avec. Comme on disait, modulable, on peut faire ce qu'on veut. On a la structure et après, libre à l'imagination. Libre à l'imagination, on peut vraiment, vraiment faire ce qu'on veut. On arrive à la fin de ce reportage et si les maisons en container maritime vous ont convaincu, c'est le moment de s'abonner à cette chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche des notifications parce que ce serait bête de louper la vidéo qui sort la semaine prochaine sur la chaîne et qui abordera comment construire une maison en container de A à Z. Ben ouais, Bruno m'a convaincu. Maintenant, j'ai envie de construire ma maison en container. Donc, j'ai discuté pendant une bonne heure avec lui de tous les détails techniques. Avec lui et avec Antoine que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube qui a fait des vidéos avec moi pendant plus d'un an sur cette chaîne et qui a maintenant a fini ses études d'architecture donc il va pouvoir bosser avec moi sur le projet et faire quelque chose de propre. Donc voilà, abonnez-vous, continuez à suivre ce qu'on va faire parce qu'il va y avoir du lourd, du très très lourd et si vous voulez nous aider à financer toutes ces vidéos, tous ces prochains reportages, soutenez-nous sur Tipeee. C'est très très important. On dépend de vous pour faire ces vidéos. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. J'espère que ces nouveaux sujets vous plaisent. J'espère que ça vous fait plaisir qu'on aille un peu de nouveau sur le terrain à l'air frais, loin du Covid. Et moi, je vous dis à bientôt sur Demos Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada